Musique Le mouvement national du droit à la santé, Mondas en sigle, s'est souvenu comme si c'était aujourd'hui de l'assassinat de M. Laurent-Désiré Kabila, tué le 16 janvier 2001, et de Patrice Emery Lumumba, tué tragiquement le 17 janvier 1961. A leur date anniversaire, 16 janvier et 17 janvier 2021, les deux héros atteignent respectivement 20 ans et 62 ans depuis leur disparition inattendue, alors que les Congolais avaient encore et encore besoin de ce dirigeant nationaliste panafricain. Le Mondas condamne avec la toute dernière énergie l'assassinat de ces deux héros congolais et met en garde toute personne qui atteintra à la vie d'un patriote, d'un nationaliste congolais, sous prétexte qu'il bénéficiera tôt ou tard de la grâce présidentielle, comme ce fut le cas des présumés assassins de M. Laurent-Désiré Kabila. Eric Kamba, le KSI, militant du droit à la santé, le confirme sans peur. Le Mouvement National pour le droit à la santé poursuit, et dans ses objectifs, la souveraineté et l'indépendance du peuple, de la République démocratique du Congo. Et ce n'est que normal que le Mouvement National pour le droit à la santé se penche sur la vie des héros nationaux qui ont combattu pour l'indépendance et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et donc leur vie et repèrent une ligne de conduite des militants qui agissent à travers ce Mouvement National pour le droit à la santé à la République démocratique du Congo. Le Mouvement National pour le droit à la santé regarde avec beaucoup d'attention. La justice avait condamné et a donné des peines à certaines personnes qui ont été coupables de la mort de certains héros. Des héros, là nous parlons de Laurent-Désiré Kabila. Mais il y a aussi une justice qui doit être faite par rapport aux bourreaux qui ont tué Patrice Emerilou Moumba et d'autres combattriotes qui étaient avec lui. Donc, le Mouvement National pour le droit à la santé ne peut qu'éclamer justice. Le droit, la justice est parmi les déterminants sociaux de la santé poursuivis par le Mouvement National pour le droit à la santé. La libération de certains présumés ascensés de Laurent-Désiré Kabila attire l'attention de notre Mouvement. Et nous demandons ainsi au gouvernement de la République de se pencher sur cette question pas seulement libérée pour libérer mais condamnée. Condamnée et jugée. tous ces auteurs de l'assassinat auteurs intellectuels aussi tous ces assassinats des héros nationaux que nous connaissons à la République démocratique du Congo. Donc, notre position en tant que fils du pays en tant que militant du droit à la santé est que nous veillons que le président de la République qui a donné cette grâce puisse donner réellement une bonne justice et que à plein jour au vu de tous et des yeux du monde qu'ils les ont censés soient condamnés réellement et qu'ils soient connus. L'esprit de Patrice Emery Lumumba doit revenir en République démocratique du Congo pour que la vie politique économique et sociale soit stable estime Eric Kambale-Kaessi. Depuis la mort de Lumumba et le reste de son corps emporté à Bruxelles la RDC n'est pas stable. Il faut que le reste de son corps revienne en RDC pour les hommages mérités dignes d'un héros pour que la RDC soit stable. Vous allez le constater depuis que Lumumba est mort la République démocratique du Congo n'a jamais été stable parce que justement son fils ses dignes fils qui a combattu pour la liberté et la souveraineté de ce pays a été amené en dehors de ce pays. Le retour du reste de son corps serait pour nous une délivrance ramener l'esprit de ce fils digne du pays auprès de ses pères et entraîner ainsi une unité nationale. Vous n'êtes pas sans comprendre que ces derniers temps il y a beaucoup de bousculades dans la classe politique dans la classe sociale des guerres ici et là tout ça sont le résultat justement de cette union qui a été découpée partagée dispersée. le retour de ce corps des restes du corps de ce euro national pour nous le mouvement national pour les droits et la santé est un symbole d'unité et cela permettra que les esprits des uns et des autres se réconcilient et que la paix revienne et que nous puissions aspirer justement à l'idéal de celui-là qui voulait une indépendance économique de ce pays et l'unité nationale ce militant du droit à la santé affirme et confirme que le monde observe avec passion de voir la justice tant nationale qu'internationale s'implique activement pour condamner les auteurs tant intellectuels que physiques de meurtres bien prémédités de Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba Le reste du corps de Lumumba ont été retrouvés à Belgique La Belgique il y a quelques années a reconnu être le responsable moral de la mort de Lumumba mais ce n'est plus ça aujourd'hui il est reconnu clairement que la Belgique a contribué à tuer notre euro national c'est cette justice internationale que nous interpellons voilà qu'il y a maintenant de preuves que justice soit faite à ces euros panafricains parce que Lumumba n'a pas combattu seulement pour une liberté de la République démocratique du Congo mais c'était pour une liberté de l'Afrique toute entière voilà donc ce que nous recherchons et notre position par rapport au mouvement national pour le droit à la santé la douleur d'enfantement est beaucoup plus ressenti à ces jours pour les femmes congolaises qui à travers les mères de ces deux euros ont mis au monde ces nationalistes qui allaient libérer les Congolais de l'emprise de l'impérialisme occidental et états-unien mourir tôt par la volonté machiavélique madame Kavira Sivalingana Noirite militante du droit à la santé en parle vous savez qu'aujourd'hui tout ce qui se passe dans notre pays la première victime c'est toujours la femme et si la femme est victime c'est la femme qui met au monde c'est la femme qui protège ses enfants maintenant tout ce qui se passe donc ça touche la femme toujours nous sommes en train de prier mais aussi de faire les efforts pour que la justice soit faite pour les gens qui ont fait tout cela puisque la souffrance est contenue jusqu'aujourd'hui et si la femme est contenue comme ça elle continue toujours à être violée à être massacrée à être victime de tout cela mais nous pensons que si la justice est faite la femme peut avoir encore une paix durable le mondas n'est pas silencieux face au massacre des Congolais à Beni à Ituri partout en RDC pour le mondas dit Eric Kambale Kaisi tous ceux qui meurent par l'épée des ADF Nalu FDLR Maïmaï sont des héros et méritent une pensée pieuse le mouvement national pour le droit à la santé n'est pas du reste de ceux-là qui sont toujours aux côtés de la nation et du peuple congolais pour juguler un peu toutes ces crises je peux vous assurer qu'il y a des comités populaires pour la paix dans cette région où la population essaie de trouver aux côtés de l'État justement des solutions et douanes mais vous comprendrez que d'abord c'est une question nationale c'est une question du pays c'est l'État congolais que nous interpellons par rapport à cette durée indéterminée des massacres de la population dans ce reste du pays nous pensons que actuellement avec les décisions qu'a prit le président de la république de se pencher sur cette question le fait de vouloir renforcer les capacités de nos forces armées pourra trouver une solution à ce problème mais entre temps nous demandons aussi à la population d'être vigilante d'être aux côtés de l'État pour que cesse ces massacres et pour le mouvement national pour les droits à la santé tous ceux qui tombent sur cette arrêt là que ce soit les militaires que ce soit les civils tous sont sur la liste de nos héros nationaux qui combattent justement pour défendre l'intégrité nationale Le changement tant souhaité attendu par les Congolais bien amorcé par les héros nationaux Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila ne peut être que fruit de la maturité nationaliste ancrée dans la mobilisation des masses et toutes asmites Le Mondas en a fait son cheval des batailles en sensibilisant organisant et mobilisant les masses populaires pour une meilleure autoprise en charge nationaliste vers le développement intégral et intégré du peuple congolais 5 et 72 ans Lumumba a été assassiné au motif qu'il était agent du communisme international incarné alors par l'ex-soviétique et l'ex-ca socialiste et Mouze Désiré Kabila a été assassiné pour avoir refusé d'être comme Mobutu agent de l'Occident Le mouvement national du droit à la santé condamne avec la toute dernière énergie l'assassinat de ces deux héros nationaux et met à garde toute personne qui entendra à la vie d'un patriote nationaliste congolais sous prétexte qu'il bénéficiera tôt ou tard de la grâce présidentielle comme se fit le cas pour les présumés ascensés de Mouze Désiré Kabila En réalité l'indépendance accordée à la République démocratique du Congo le 30 juin 1960 signifiait pour l'impérialiste occidental la continuité du régime colonial et non une rupture qui allait permettre au peuple congolais de se prendre à charge et de déterminer librement son avenir et celui ses générations futures C'est dans ce contexte de la guerre froide entre le système capitaliste et le système socialiste qu'est la lutte du peuple pour son indépendance et sa souveraineté est totale alors que les nationalistes congolais voyaient dans l'indépendance un moyen de construire leur pays et d'offrir un meilleur bien-être aux fils et filles du Congo dont les droits et les intérêts étaient longtemps bafoués l'imbérialisme inventa un prétexte qui colla à Lumumba et à ses partisans qui refusaient d'être au service des intérêts étrangères pour les anéantir afin jusqu'à aujourd'hui personne n'a prouvé la partenance de Lumumba et des nationalistes congolais aux partis communistes qui d'ailleurs n'existaient pas à cette époque en fait l'imbérialisme occidental en général et l'imbérialisme étangé en particulier font tout pour empêcher au jour d'aujourd'hui les droits de maître au peuple congolais la conséquence ce sont des régimes néocolonians qui constituent la préférence aux impérialistes et à l'ère multinationale l'erreur ou la faute des nationalistes de l'époque et de nos jours et d'avoir ignoré l'existence des classes sociales dont le manque d'élite a conduit aux dictatures successives coloniales et néocoloniales taquer cette situation des maires le sort des masses populaires ouvriers paysans et soldats pauvres ne s'améliorera jamais par conséquent la minorité des riches deviendra de plus à plus riche et la majorité des congolais deviendra de plus à plus pauvres le changement t'as souhaité attendu par les congolais bien amorcé par nos héros nationaux n'est peut-être fruit de la maturité nationaliste en gré dans la mobilisation tous azimites voilà pourquoi les mouvements nationaux droits à la santé avec ses associations membres semblent à sensibiliser organiser mobiliser les masses populaires pour une meilleure entreprise à charge nationaliste vers le développement intégral et intégré du peuple congolais l'inspiration de ces dégras guides Laura Désiré Kabila et Émerie Patrice Lumumba au légué à la jeunesse du mouvement national du droit à la santé brillera en Afrique comme le véritable soleil non seulement pour éclairer mais aussi pour donner la vie à tous ceux qui vivent cette jeunesse n'agir que suivre les traces de ces modèles congolais pour libérer le peuple congolais de la dépendance étrangère et pour vaincre toutes les inégalités et toutes les injustices sociales Faites à Goma le 16 janvier 2021 Le Mondas Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada